... Bienvenue ! Welcome ! On n'attendait plus que vous pour commencer. Vous allez rentrer dans le signe moins, dans le rouge. J'adore avoir des visiteurs. Oubliez vos soucis, éteignez vos GSM. Laissez votre femme à la maison, il y en a tellement d'autres. Oui, madame. Laissez faire mes artistes. Laissez-les vous faire rêver. Laissez-les vous entraîner dans les méandres du signe moins. Pitchi-pouchi-pah ! Venez ! Suivez-moi ! Avancez un petit peu. ... 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 imperméable et impeccable dont elles sont faites. C'est ici la couleur blanche et virginale de la logique amoureuse, la toile d'araignée de la marée qui monte, la frange d'absolue, particulière, et sur la frange de cette logique virginale de la perpétition, j'ai dans sa danse des larmes et du désespoir blanc. J'ai dans sa danse au dernier angle blanc qui presse la détente et tire sa dernière question. J'ai dans sa danse du gorille du désespoir qui s'effrape de la poitrine et s'effrape des tumes, des gants, immaculés. Je suis des gorilles qui se sent pousser des ailes, un gorille libre de vertige au ventre d'un lit immense et satirique. La nuit même, grandillée douce, elle est une plante électrique, l'enfant angèle de ses bourgeons chauffés à blanc dans la nuit pélotée de l'espace. Je suis cette nuit de l'espace. Où les bourgeons explosent d'angoisse. Étoiles de mer dans l'océan gelé des rosées lunaires. Je suis le ferment d'une folie nouvelle. Un faussain blanc. Vêtu des mots intelligibles. Un sanglot, un fluide comme une écharpe au cœur vif de l'âme. Je danse la danse, très raisonnable et adorable, du gorille angélique. Ceux-là sont mes frères et sœurs, qui sont fous, sans être anges. Nous dansons dans les creux de la croupe du néant. Nous sommes de même chair. Mais il y a entre nous des distances astrales. D'un instant, tout s'éclaire pour moi. Je vais mourir en tant que ville, pour renaître en tant qu'homme. Je scelle donc mes oreilles, mes yeux et mes lèvres. Avant de me redéventer tout à fait homme, il est probable que j'existerai en tant que parc. Une sorte de parc naturel, où l'on vient se reposer, laisser couler le temps. Les paroles, les actes des autres, n'auront que peu d'importance. Ils n'apporteront avec eux que leur fatigue, leur ennui, leur désespoir. Je servirai de tampon entre la vermine pâle et le globule rouge. Je serai les ventilateurs qui chassent les poisons accumulés au cours des efforts par quoi l'on tente de parfaire l'imperfectible. Je serai les parcs sauvages, au cœur du grand cauchemar de toute perfection. Le rêve calme et inébranlable, au cœur des frénésies actives, au cœur du grand cauchemar de toute perfection. Je ne saurais pas plus pleurer que protester, mais je serai là, toujours, dans les plus grands silences, pour accueillir et pour restituer. Je ne dirai rien tant qu'il ne sera pas revenu pour moi le temps d'être homme. Je ne formulerai ni verdicts ni critiques. Je ne ferai nul effort pour sauvegarder, nul effort pour détruire. Ceux qui en auront assez viendront à moi pour réfléchir et méditer. Ceux qui n'en auront pas encore assez, crèveront selon leur vie, dans le désordre, le désespoir, une range du vrai de la rédemption. Si l'on vient de dire, vous devez être un clin à la réligion, je ne répondrai pas. Si l'on vient de dire, non, pas maintenant, il y a une connasse qui m'attend, je ne répondrai pas. Pas même s'il y a une révolution qui court, car il y aura toujours, au tournant de la rue, une révolution quelconque ou une connasse. Mais la mère qui me porta tourna l'angle de m'intrusse sans jamais trouver de réponse. Et pour finir, elle se retourna comme un pot de lapin et je suis sa réponse. Pour sortir d'une telle manie curieuse de la perfection, personne, naturellement, ne se serait attendue à une évolution qui a créé un pain de sauvage. Personne, pas même moi. Mais mieux ou autre, infiniment mieux, en attendant la mort, vivre un état de grâce et démerder les mondes naturelles. Infiniment mieux, tandis que la vie progresse avec une vraie décision de mort naître qu'un vent d'espace qui respire, une étendue de verre, un coin de fraîcheur, un petit lard pur. Il vaut aussi accueillir les hommes en silence, les enveloppés et qu'elle prit et qu'elle prit de son ventre. Car il n'y a pas de réponse à leur père tant qu'il s'est ru comme des fous pour voir ce qu'il y a des autres décisions. à leur père. L'alors. Eli, ce queently. Il y a de la vie est que l'aîn überall. il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'évrier. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.